Chers peuples maliens, il y a un an, Christiapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avaient-ils pas raison ? Réécoutez ces vérités immuables. Guerre contre Guillaume Sourou. Alassane Ouattara tente de se rapprocher de l'imam Dikou. Le grand sultan Alassane Ouattara ne respecte plus rien dans ce monde. Grand manipulateur, il prend un plaisir certain à mentir à tout vent, surtout à la communauté musulmane à qui il veut faire croire qu'il est l'un des leurs, qu'il est leur seul défenseur. Ce discours n'est pas neuf, puisqu'il a été l'un des arguments de sa conquête politique. On ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman et du Nord. Ce discours nocif a semé les germes de la division et de la fracture entre les Ivoiriens. Cela a causé l'un des conflits les plus graves que notre pays ait connu depuis son accession à l'indépendance. Aujourd'hui, au moment où il est sur la sellette, que ses soutiens se raréfient, que son entourage est de plus en plus clairsemé, que son RHDP est réduit au RDR minimal, il sent que sa capacité de survie dépendra de son aptitude à réunir autour de lui une base solide. Et la base qu'il a choisi de consolider est la base musulmane. Retour à la guerre et recette des années 90, qui a failli brûler la Côte d'Ivoire et dont nous ressentons les effets encore aujourd'hui. Avec le départ de Guillaume Soro, Marcel Amontano, Daniel Kablant d'Inca, il a commencé à développer un discours identitaire et ethno-religieux au sein de la communauté musulmane. Le discours qui est actuellement tenu aux imams est simple. Il faut que nous, les musulmans, soyons solidaires entre nous. Pour notre survie, il est hors de question de laisser le pouvoir aux autres. Les autres entendaient par là les non-musulmans, et Alassane Ouattara de leur décrire avec force détail les pires châtiments qui leur seraient appliqués au cas où ils venaient à perdre le pouvoir. Le nord musulman doit se mobiliser pour sa survie, exige-t-il ? Évoquant le nom de Guillaume Soro comme fils du nord, qu'Alassane Ouattara s'énerve et menace. Pas question de laisser Guillaume Soro accéder au pouvoir, argumente-t-il. Ce dernier veut vendre le pouvoir musulman aux cafris, comme il veut vendre le nord aux ivoiritaires antinordistes. Pourtant, la réalité est tout autre. Alassane Draman Ouattara est loin d'être un bon musulman. C'est un musulman de cérémonie. Grand amateur de bon vin, il possède une cave dans laquelle sont collectionnés les meilleurs crus des vignobles européens. Il raffole également des côtelettes de porc qu'il aime déguster les dimanches en famille. Tous ses cuisiniers le savent, tous ses visiteurs réguliers le savent également. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient saous. Pour lui, la religion n'est qu'un instrument pour fidéliser autour de lui un vivier électoral qu'il entretient à coups de frayeur. Récemment encore, il vient d'en faire la démonstration. Après le renversement d'Ibeka et la victoire du M5 RFP, Alassane Ouattara a pris peur, et pour cause. Il ne s'était pas imaginé une telle issue pour son allié, lui qui a acheminé armes et munitions pour plonger le Mali dans un bain de sang. Si au Mali, en cinq mois de crise, on a dénombré 23 morts en Côte d'Ivoire en dix jours de manifestation, ce sont bien 26 cadavres que les organisations des droits de l'homme ont répertoriés. Dès lors, il n'a pu ignorer que la chute du régime malien est due à l'action déterminée d'un homme, l'imam Mahmoud Dikou, influent guide religieux. Il a automatiquement cherché à être connecté à cet homme. Se faisant passer pour un fervent musulman, Alassane Ouattara a envoyé des émissaires auprès de l'imam Dikou pour le solliciter pour des prières et des invocations, des ikres et des doigts, à son profit. C'était une opération de charme, vu le récent discours de fermeté de l'imam Dikou en direction des chefs d'État de la CDAO, qui manœuvre pour affaiblir le Mali via des sanctions économiques et financières. L'imam a publiquement appelé la colère divine sur ceux qui s'agitent dans l'ombre pour faire sombrer le Mali. Je ne le dirai pas sincèrement et je veux que le message leur arrive. Ceux qui s'apprêtent à punir et à sanctionner le peuple martyr du Manu, ceux qui le feront, ils seront châtiés par le bon Dieu. On comprend donc qu'Alassane Ouattara ait été complètement sonné quand il a appris que l'influent guide religieux avait reçu un émissaire de Guillaume Soro, en l'occurrence le député Cesse Soukou Mohamed d'Ibensouk. Pour contrer son opposant politique et éviter qu'il soit connecté à l'imam Dikou, Alassane Ouattara, pris de frénésie, a donné une salve de coup de fil. En colère, il a appelé le chèque à imam Hamadou Traoré, le nouveau président du COSIM Ivoirien. Il lui a demandé avec une insistance malsaine de jouer son rôle et d'entrer en action auprès de l'imam Mahmoud Dikou. Il l'a quasiment enjoin de le contacter afin de le convaincre de ne pas avoir de la sympathie pour Guillaume Soro, le cafri, et de basculer plutôt dans le camp Ouattara au nom de la religion musulmane. Il a demandé au chèque Aïma d'insister auprès de l'imam Dikou pour qu'il cesse tout contact avec Guillaume Soro et de ne nouer aucun lien avec quiconque de son bord. Gêné mais contraint, le chèque Aïma Traoré a appelé son co-religionnaire malien pour lui exposer les doléances d'Alassane Ouattara. Le chèque Aïma Traoré ne s'est pas limité à cela. Il a envoyé une délégation d'imams de Côte d'Ivoire pour rencontrer l'imam Dikou à Bamako. La rencontre a eu lieu en fin de semaine dernière. La délégation des imams ivoiriens a dit ceci à l'imam Dikou en substance. Au nom des musulmans ivoiriens et à la demande de notre président Alassane Ouattara, qui est un musulman comme vous, nous vous demandons de n'avoir aucun contact avec Guillaume Soro ou n'importe lequel de ses employés. Ils sont contre les musulmans. Après les avoir écoutés, l'imam Dikou leur a posé une seule question. Est-ce que Guillaume Soro, dont vous parlez, est un être humain comme vous et moi, une créature de Dieu? Les imams ivoiriens répondirent par l'affirmative. Alors l'imam Dikou leur a dit. Allez dire à Alassane Ouattara que j'ai reçu son message, mais que je refuse de l'obéir. En effet, je n'obéis qu'à Dieu, pas aux humains. Ainsi prit fin la rencontre entre les émissaires ivoiriens envoyés par le pouvoir d'Abidjan et l'incorruptible imam Mahmoud Dikou. Je vois des gens qui sourient. À cela, je dis. Ceux qui connaissent ou qui côtoient le cher Aïma Traoré du Cozim, je leur demande de lui poser devant Dieu la question de confiance. Qu'ils lui demandent s'il n'a pas appelé l'imam Mahmoud Dikou à la demande d'Alassane Ouattara. Demandez-lui également s'il n'a pas envoyé des émissaires au Mali pour rencontrer l'imam Dikou afin de le convaincre de rejeter Guillaume Soro et ses amis. Si la réponse est négative, Chris Yapi dépose définitivement la plume. Après avoir actionné le chef de la communauté musulmane ivoirienne, Alassane Ouattara ne s'arrêta pas en si bon chemin. Il demanda au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumourou, d'intervenir également. Ce dernier appela une de ses connaissances pour qu'elle aussi utilise ses liens avec l'imam Dikou pour le convaincre d'éviter tout contact avec Guillaume Soro. Heureusement, l'imam Dikou est un religieux d'une grande valeur morale et d'une intégrité sans faille. Il ne craint que Dieu et nullement les chefs d'État, même ceux qui se croient les plus puissants. Et c'est au nom de sa foi musulmane qu'il s'engage avec ce qu'il considère comme la vérité, lui qui a décidé de ne pas servir la cause des hommes mais plutôt celle de Dieu. Il s'est toujours tenu à cette posture de pureté spirituelle. Les proches de cet imam intègre et rigoureux peuvent affirmer qu'il ne connaît pas Guillaume Soro et que selon mes sources, ils n'ont jamais échangé de coup de fil jusqu'à présent. En revanche, ils le disent à qui veut l'entendre que l'imam Mahmoud Dikou a bien reçu Ben Sou qui est un fidèle de sa mosquée. Alassane Ouattara a donc décidé de déporter le combat contre Guillaume Soro jusque sur le sol malien. Et surtout, il veut transformer son combat politico-judiciaire contre son opposant en un combat entre lui, le candidat musulman, et Soro, le candidat chrétien. Ainsi, depuis quelques jours, des messages sont discrètement lancés en malinqués auprès de la communauté musulmane. Ces messages, que nous avons également reçus, demandent à tous les musulmans de s'abstenir d'aller célébrer le Mahmoud au village ou hors de leur zone électorale. Le message est clair. Puisque la célébration du Mahmoud est prévue le 29 octobre 2020 et que la présidentielle est programmée pour le 31 octobre 2020, aucun musulman ne doit se déplacer pour aller au village. Tous doivent exceptionnellement renoncer à ce déplacement religieux traditionnel pour éviter d'être absents le jour de l'élection et risquer ainsi de faire perdre des voix musulmanes à Alassane Ouattara. Alors, Mames, c'est là. Là, nous n'avons rien. Là, nous n'avons pas. Mames, comment nous vous remer seldom se voir à ce qu'il y a dans le 29 octobre. Pour nous voter à ce moment-là, il y a un droit de droit. Il y a un droit de droit de droit aux maourides. En tant que l'ag labour, ils vont nous empêcher de revenir. Quand on veut voter, on veut voter. Parce que maourides sont les 20 octobre, ils votent le 30. Ils ont donné la courte, ils ont donné que la courte. Donc, on veut faire des messages. On veut faire des messages. On veut faire des messages, on veut faire des messages. On veut tout de suite voter. On veut tout de suite voter. L'élection d'Alassane Ouattara, le fervent musulman, est donc au-dessus de la célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet, perçoit sur lui quel sacrilège. Ayant choisi de mener sa campagne pour un troisième mandat sous la couverture de la religion musulmane, Alassane Ouattara est en train de jouer avec le feu qui a détruit des nations et fait périr des peuples entiers. Nous savons que pour le pouvoir, il est prêt à tout, mais risquait de provoquer une guerre religieuse et ethnique. Juste pour conserver le pouvoir est un crime que l'histoire et les hommes ne lui pardonneront jamais. Non content de manipuler la religion, il manipule aussi la fibre tribale. Alassane Ouattara s'est toujours présenté comme le défenseur des populations du nord de la Côte d'Ivoire. Or, la réalité est toute autre. Jamais depuis 1960, un régime n'a autant martyrisé les nordistes. Ce sont des populations entières prises en otage. Les cadres du nord sont décimés sous sa gouvernance, vu le nombre incalculable de ceux ayant perdu leurs emplois, au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment soumis. Pire, d'autres croupissent dans les géoles de la République. Ce sont surtout des jeunes nordistes dans la fleur de l'âge, qui sont massacrés, tués, pour servir la cause du pouvoir Alassane Ouattara. Ce nord ivoirien rêvait d'une prospérité de sa région et a donc pris pour icône cet homme qui finalement ne lui a vendu qu'un rêve, le trahissant ainsi. En effet, Alassane Ouattara ne tolère pas une émergence des fils du nord susceptibles de lui faire de l'ombre, alors là il est implacable. Personne ne s'explique cette cruauté et cette haine envers les cadres du nord qu'il exile, torture et tue. En fait, la première victime de son pouvoir est bien le nord. En dix ans de présidence, la vie des nordistes n'a pas changé. Quand on voit le cynisme avec lequel il a actionné les pires sanctions économiques jamais imposées à un pays frère de la sous-région, on se demande s'il n'est pas atteint de folie. Comment imaginer, même dans les pires cauchemars, qu'un président ivoirien, de surcroît du nord, aille à de telles extrémités avec les Maliens ? Les Maliens et les rescapés des conflits armés en Côte d'Ivoire n'ont jamais oublié qu'ils ont payé un lourd tribut au combat pour l'avènement d'Alassane Ouattara, eux qui étaient supposément indexés comme des soutiens naturels de ce dernier. Des centaines de Maliens ont été exécutés dans l'anonymat et n'ont jamais eu ni reconnaissance ni réparation. Pour preuve, lisons ensemble le rapport de la Commission d'enquête internationale sur les allégations de violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vers le 5 décembre 2002, un charnier a été découvert à Monoko-Zokoui, dans le secteur de Dania, au sud de Pélésie. Il était composé d'un monticule de terre d'un mètre de hauteur pour un diamètre compris entre 5 et 10 mètres ainsi que deux puits contenant tous trois des restes humains. Selon des témoins, les victimes seraient au nombre de 120 environ et seraient des travailleurs d'immigrés en service dans les plantations de café et de cacao de la région. Ils auraient été exécutés par les Fancy lors de l'offensive sur Dania entre les 26 et 28 novembre 2002. Des hommes armés habillés en tréhies militaires et transportés dans des camions avec des plaques d'immatriculation du gouvernement ivoirien sont arrivés dans le village et ont commencé à tirer en l'air. Ils se sont rendus dans le quartier des étrangers où vivaient non seulement des Burkinabés, Maliens, Guinéens et Nigériens, mais aussi des Ivoiriens originaires d'autres régions. D'après des témoins, les militaires sont arrivés avec une liste de noms et auraient accusé les villageois de soutenir la rébellion. Dans un reportage de la BBC, un témoin affirme que les soldats tuaient certaines victimes là où il les trouvait et en rassemblaient d'autres pour les exécuter ensemble. Certains avaient la gorge tranchée. C'est la mémoire de tous ces martyrs innocents qui ont payé le prix de son accession au pouvoir qu'il vient ainsi de souiller. Jamais ces braves immigrés n'auront pu imaginer que la rétribution pour leur génération serait l'incratitude de celui pour qui ils ont croisé la mort. Alassane Draman Ouattara ne le sait peut-être pas encore, mais de génération en génération, jamais les Maliens ne lui pardonneront cette ignominie. Au point où le président sénégalais a trouvé inconcevable que Draman Ouattara ignore le volet humanitaire lorsqu'il a décidé d'imposer des sanctions aux Maliens. Vous remarquerez que tous les autres pays ont refusé de suivre le président ivoirien dans son entreprise mortifère contre le peuple malien. Chris Yappi ne ment pas. Retrouvez Chris Yappi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada